Sachez également que le vice-président du Malawi, Saoulos Chilima, en partance pour le Bénin, a fait une escale technique ce matin 11 décembre 2017 à l'aéroport international à Sanjiamouz de N'Djamena. Il a été accueilli au bas de la passirelle par le ministre des infrastructures et du désenclavement, Ado Mounousmi, représentant le premier ministre Paimi Padake Albert. Le représentant du chef du gouvernement est entouré par les membres du cabinet du premier ministre. Un entretien au salon d'honneur a permis aux deux personnalités d'aborder des sujets liés aux relations de coopération et d'amitié entre le Tchad et le Malawi. Après ce bref entretien, le vice-président de ce pays, frères et amis, a été accompagné au bas, au pied de l'avion par le représentant du premier ministre, Ado Mounousmi. Le premier ministre Paimi Padake Albert a eu une réunion cet après-midi avec les membres du haut comité de pilotage et ceux du comité technique d'audit des diplômes à la fonction publique et le cabinet d'audit CGIC Afrique. Au cours de cette rencontre, le chef du gouvernement a donné de fermes à l'instruction aux membres des dix comités et au cabinet en charge d'audit. Marale et Joséphine. Les plus hautes autorités tchadiennes ont pris la décision de vérifier les diplômes du personnel civil de l'État recrutés à la fonction publique à partir de 1996 à 2016. Ceux-ci ont envie de démasquer les fonctionnaires et les contractuels usant des faux diplômes pour se faire intégrer à la fonction publique. Pour l'aboutissement de cette opération, le gouvernement tchadien, sous la conduite du premier ministre Paimi Padake Albert, sollicite l'expertise du cabinet international spécialisé en la matière. Il s'agit du cabinet d'audit CGIC Afrique qui a six mois pour finaliser ce travail. La présence séance de travail initiée par le premier ministre Paimi Padake Albert, par ailleurs président du haut comité de pilotage d'audit des diplômes, vise d'une part à donner des orientations, à voir avec les acteurs les modalités pouvant permettre la réalisation de cette opération, et d'autre part au cabinet d'audit de présenter sa méthodologie de travail au haut comité de pilotage dirigé par Paimi Padake Albert. Au cours de cette réunion, le chef du gouvernement a insisté sur l'importance de cet audit pour notre pays. Le premier ministre Paimi Padake Albert réitère son soutien et celui du haut comité de pilotage au cabinet d'audit CGIC Afrique. Le chef du gouvernement Paimi Padake Albert, tout en justifiant l'importance de cet audit, a demandé qu'un travail de fond soit mené à divers niveaux de responsabilité et que chacun use de son savoir-faire pour atteindre l'objectif poursuivir. Il s'agit, comme chacun le sait, d'un sujet extrêmement sensible, puisqu'il touche directement aux intérêts des gens. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons fait le choix d'aller vers un cabinet international. Ceci pour faire en sorte que le cabinet soit suffisamment indépendant, à équidistance de tous, pour faire ce travail dans la plus grande transparence. L'objet de cette réunion est donc de dire tout le sérieux que le gouvernement de la République accorde à ce travail. Travail d'importance. C'est pourquoi, en tant que membre du comité de pilotage, membre du comité technique, chacun doit se mobiliser à apporter tout le concours nécessaire à la réussite de cette opération. Le cabinet en charge du dossier doit savoir qu'il s'agit là d'un sujet d'importance pour la République du Tchad, pour l'avenir de son administration, et donc qu'il ne peut y avoir à l'intérieur du pays aucune influence négative quant à la conduite de ce processus. Pour ma part, je voudrais garantir au cabinet qui a la charge l'autorité nécessaire, l'ouverture nécessaire, pour que chaque fois qu'il y aurait un quelconque signal allant dans le sens contraire aux instructions que je donne maintenant, que nous en soyons informés immédiatement. Le ministre de la Fonction publique est en relation permanente avec le Premier ministre sur ce dossier, Faites-lui confiance, rapportez-lui chaque fois que vous êtes gêné, de quelque manière que ce soit dans la conduite de l'opération.